L'Assemblée, Sobe 37, verset 11 Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et les jouiront d'une paix profonde. Bien-aimé, l'humilité est la marqueur de l'homme qui a été maîtrisé par Dieu. Pendant le dressage d'un cheval sauvage, l'animal est monté jusqu'à ce que sa vente soit présée. Cela peut demander une grande patience. Mais si le cavalier parvient à persévérer au-delà de la période de résistance du cheval, la victoire est assurée. Une fois que sa volonté est présée, le cheval devient docile, prêt pour un séravice utile. Lorsque Jésus a dit aux signes qu'il s'était bienheureux dans Matthieu 5, 5, il parlait d'une douceur, d'une humilité et d'une soumission qu'une volonté non apprévoisée ne peut connaître. Il faisait aussi référence au Somme 37. Il s'agit d'une promesse pour ceux dont la volonté est gouvernée par Dieu. En d'autres thèmes, ceux qui ont été brisés, ils obtiendront son héritage. La promesse est adressée au peuple d'Israël et concerne la fameuse terre promise. C'est en tout cas l'intention originelle de ce Somme. Mais elle est aussi adressée à ceux qui savent que tout bienfait vient de Dieu. Nous sommes ses enfants et il nous destine à un héritage magnifique. Nous obtiendrons cette bénédiction si nous sommes humbles. Pourquoi l'humilité est-elle si estimée par Dieu ? Parce qu'elle renvoie à notre relation avec lui. L'humilité ne prend pas elle-même les choses en main, mais elle reconnaît la compétence de celui dont nous dépendons. Dieu est honoré par une telle attitude de respect. Cela évite aux personnes qui nous observent de confondre l'œuvre de Dieu avec nos efforts personnels. L'humilité ne poursuit pas ses propres objectifs au détriment des priorités du royaume divin. Elle est le moyen par lequel, un être humain, un parfait et mortel, puis endraie une relation avec un Dieu sain et éternel. Elle donne à Dieu la possibilité d'accomplir sa volonté en main. Chers auditeurs, Où vous situez-vous sur l'échelle de l'humilité ? Dieu ne vous demande pas d'être timide et faible. Il vous demande cependant d'être doux, modeste, docile et précis. Il n'honore pas les soumissions. Il honore ceux qui s'en remettent à lui pour accomplir ses desseins dans l'obéissance. Les fruits éternels peuvent se multiplier à partir d'une telle vie. Et un fruit éternel est le plus grand héritage que l'on puisse imaginer. Très, très bonne méditation à vous. Et Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada